Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie On avait Alexis juste avant qui était possédé parce qu'avant voilà pourquoi on a appelé parce qu'on parlait de surnaturel quand même et c'était sérieux même si cet appel bon elle était peut-être un peu moins on va se l'avouer, Doig n'y croit pas trop surnaturel, Zank et Alicia eux un petit peu quand même moi je suis au milieu c'est à dire que j'y crois pas trop mais peut-être qu'Alexis va me changer ma vision Alexis tu vas bien ? Ouais salut, salut Domingo, salut la team Salut ! Ouais salut, ça va ou quoi ? C'est un truc de ouf, toi t'as été possédé c'est ça ? Ouais ouais c'est ça et en fait si vous voulez les gars donc on était à l'Halloween quoi et donc pendant 3 jours en fait il y avait nos parents respectifs qui partaient faire la fête C'était quand ça ? C'était quand j'avais 15 ans donc c'est il y a 3 ans Ok il y a 3 ans tout pile en plus qu'on est à l'Halloween Il y a 3 ans voilà à peu près c'est à peu près la même date quoi donc du coup mes parents ils se barrent et tout pour faire la fête ensemble et tout parce qu'il y avait des concerts et tout et donc du coup ils nous laissaient les maisons tranquilles et tout et en fait on s'est dit avec mon pote on va dormir dans une barracantée Pourquoi ? Alors tes parents te laissent une maison et toi tu te dis je vais aller me barrer dans une barracantée C'est original Ouais mais parce que c'est Halloween et tout on se dit voilà c'est bon Faut aller marquer le coup quoi Ouais c'est ça et donc du coup on va sur place et tout et tu vois c'est genre à 15 km de chez nous donc il est déjà minuit du soir on a la flemme de rentrée donc du coup on dort sur place Ok Et donc du coup moi je me réveille et tout et en fait mon pote il me dit ouais pendant deux jours tu as été possédé je fais comment ça ? C'est pas possible Sur le coup j'y croyais pas trop bon j'avais vu des trucs et tout j'avais entendu des trucs j'y croyais bof comme vous quoi à partir de ce jour là j'y ai cru parce qu'en fait le truc c'est que pendant deux jours en fait donc j'ai été possédé donc j'étais à Souston et tout on était donc à Majesque à Souston dans les Landes donc dans 40 vers Cap Breton, Gord etc Ok Et en fait si tu veux donc on est allé à Majesque et tout pour cette maison donc c'est à 15 km de chez moi et le mec il m'a dit pendant deux jours en fait t'as marché en ligne droite mais vraiment en ligne droite à travers la forêt tout ce que tu veux en ligne droite jusqu'à Dax Ah oui quand même c'est pas à côté Ah mais lui il a fait deux Dax en fait pendant deux jours et en fait genre il m'expliquait qu'en haut je suis allé voir une grand-mère qui avait genre 80 ans en disant que j'étais sans mari Oula Mais c'est à dire que moi ce que je comprends pas c'est le moment où d'un coup tu te transformes et t'es possédé ton pote il te regarde marcher jusqu'à Dax et il te suit Ouais mais c'est ça Il te suit Non mais disons Non mais disons que Domingo réfléchis je veux dire t'appelles les fous Excuse-moi Excuse-moi Tu vas réfléchir un peu J'ai été con là sur le coup je m'excuse Ah redis redis pardon Non mais désolé excuse-moi Le mec il appelle les flics il dit ouais mon pote il est bizarre et tout Ils vont pas te croire quoi c'est clair Donc du coup mon pote il m'a suivi et tout et donc du coup il avait fait des vidéos etc mais genre le pote ça fait 3 ans que je l'ai pas vu du coup 2 ans parce que maintenant je vis dans le nord et tout dans le nord de la France et par rapport à mes études et donc voilà et donc du coup il m'avait fait des vidéos et tout mais j'ai perdu juste le pote mais c'était un truc de ouf parce que du coup il m'a expliqué qu'en gros j'ai tracé en ligne droite à travers toute la forêt et tout et je suis allé directement jusqu'à la grand-mère et donc du coup il m'expliquait que voilà je lui avais dit un truc ultra important et tout qu'il fallait que donc le mari lui dise et tout par rapport à ses enfants et tout un truc comme ça qu'il lui avait jamais dit que comme quoi l'un de ses enfants c'était pas c'est leur enfance après c'est un bordel monstre mais du coup t'es en couple ou pas du coup tu t'es réveillé le 2 novembre et tu t'es pas dit bro il s'est passé un truc mais en fait non mais non parce que moi je pensais qu'on était genre juste le lendemain et tout mais disons que je me suis réveillé et tout j'étais en plein milieu de dac je fais mais qu'est-ce qu'il s'est passé et tout je commence à parler avec mon pote et du coup il m'explique mais voilà c'est ça le truc et en vrai c'est chaud parce que en fait t'as perdu deux jours de ta vie et tu sais pas toi c'est ton seul truc quoi après avoir été possédé c'est putain j'aurais pu jouer un peu à call off c'est le seul truc en vrai c'est fake ou pas Alexi ? non c'est pas fake non sans déconner parce que en vrai moi j'y crois pas en fait encore il me dit des trucs tu vois ça t'entend bien nous non plus je peux comprendre en vrai j'ai relevé deux erreurs principales dans cette histoire vas-y dis nous premièrement tu dis que t'en as parlé avec ton pote récemment alors que tu as dit que t'avais plus de contact avec lui depuis deux ans également et que l'homme qui avait pris possession de ton corps allait dire à sa femme que c'était pas lui le père de l'enfant or ce n'est pas l'homme qui porte l'enfant donc c'est quand même très bizarre comment tu peux dire à quelqu'un bah en fait notre enfant c'est pas le mien alors que c'est la femme qui le porte s'il n'y a pas de test ADN c'est chelou quoi c'est bizarre en tout cas sur le réseau c'est full mytho moi j'ai vraiment peur que ton pote t'ait drogué et pendant deux jours t'as fait autre chose et je sais pas en quoi il y a un mec qui dit ça il est tombé sur un mauvais champi dans la forêt il a l'air bon lui faut pas se nourrir de n'importe quoi tous les dimanches 20h30 sur Énergie